Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des personnes qui ont fait preuve de beaucoup de créativité pour se venger de leur partenaire après une rupture. Lorsque Nick Lutz, un Américain, a reçu une lettre de son ex-petit ami lui demandant de revenir, il a décidé de se venger de cette ex qui l'avait trompée. Au lieu de répondre à sa lettre, il l'a corrigée et a publié le résultat sur les réseaux sociaux. A l'aide d'un stylo rouge, il a souligné chaque faute d'orthographe et chaque imprécision. La lettre a reçu une note de 61 sur 100. Lorsque Nick a posté des captures d'écran de la lettre corrigée sur Twitter, son message a reçu 300 000 likes et de nombreuses personnes lui ont apporté leur soutien. A titre d'illustration, la jeune femme a écrit dans sa lettre « S'il y a une chose que je n'ai jamais faite, que tu me crois ou non, c'est de te tromper ». Sous cette phrase, Nick a annoté au stylo rouge « Déclaration forte, pas de détails pour étayer votre hypothèse ». Pour finir, Nick a conclu. Longue intro, courte conclusion, hypothèse forte, mais rien pour l'étayer. Les détails sont importants. 9. Une femme grave un message. Ashley Von Pevenage a déclaré dans une vidéo TikTok qu'elle avait surpris son petit ami en train de la tromper et qu'elle voulait se venger. Elle a ensuite pris un marteau pour faire d'énormes trous dans le mur d'une maison. Elle y a gravé les lettres FU, soit l'équivalent de « Va te faire ». En dessous, elle a tagué « Bisous ton ex ». Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux où elle a rapidement obtenu plus de 10 millions de vues en seulement 18 heures. Mais tout le monde n'a pas vu ce comportement d'un bon oeil. Certains utilisateurs ont souligné qu'elle courait le risque d'être accusée de délit mineur comme violation de propriété et vandalisme. Certains ont noté qu'elle risquait même 90 jours de prison ou une amende de 1000 dollars. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne façon de se venger d'un petit ami infidèle ou Ashley est-elle allée trop loin ? 8. Une femme jette des paillettes. Il s'agit ici d'une autre utilisatrice de TikTok qui se venge de son petit ami infidèle, mais cette fois-ci sans rien détruire. Oli a découvert que son petit ami la trompait. Elle a donc décidé de passer à son appartement pour récupérer ses affaires. Elle a fait en sorte de passer quand il n'était pas là. Elle a amené avec elle 5 grandes fioles de paillettes de différentes couleurs. Elle a ensuite jeté les paillettes dans tout l'appartement, recouvrant le salon, la chambre et la salle de bain. Elle a filmé son chef-d'œuvre et l'a mis en ligne sur TikTok. Sa vidéo est devenue virale. Les paillettes se sont immiscées dans tous les interstices, y compris dans la moquette. Elle s'en est d'ailleurs assurée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une meilleure façon de se venger de quelqu'un que de graver un message sur un mur ? 7. Une vengeance parfaite. Le prochain petit ami infidèle a définitivement eu ce qu'il méritait. Angèle Exford a été en relation avec Michael Fessenfeld pendant plusieurs mois. Puis, le couple a décidé de rompre. Rien d'étrange jusqu'à présent, me direz-vous. Cela arrive à tout le monde. Sauf qu'Angèle a découvert que de l'argent avait été subtilisé sur son compte bancaire. Comment cela avait-il bien pu se produire ? Eh bien, il s'est avéré que lors d'un dîner au restaurant, juste avant leur rupture, Angèle a confié son sac à Michael. Celui-ci avait prétendu avoir oublié son portefeuille. Angèle lui a donc donné son sac pour qu'il aille régler la note. Michael a dû copier les informations de la carte bancaire d'Angèle à ce moment-là. Angèle a découvert que Michael avait réservé un vol et un hôtel à Paris avec sa carte. Pire, Michael avait utilisé la carte pour acheter des cadeaux à une autre petite amie. Angèle a découvert l'heure de départ du vol et s'est rendue avec la police à l'aéroport de Gatwick pour le rattraper. Michael a alors été arrêté sur le champ et ses belles vacances romantiques ont fini dans une cellule de prison. Michael Fessenfeld appelait des coupables de fraude devant le tribunal de Camberwell Green le 22 octobre. Il a ensuite été condamné à une peine d'emprisonnement de 26 semaines avec un sursis de 2 ans, plus 150 heures de travaux d'intérêt général supervisés. 6. Le bon côté des choses Jade Purvis, originaire d'Ecosse, était avec son ex-petit ami depuis 3 ans. Ils étaient fiancés et sur le point de se marier lorsque Jade a découvert que son fiancé avait parcouru 302 km pour la tromper avec une autre femme. Cette femme était également en couple depuis 5 ans. Vous pouvez imaginer le choc pour Jade. Elle a voulu se venger de son petit ami et a demandé l'aide du petit ami de la femme infidèle. Mais la rencontre entre Jade et cet homme a scellé le début d'une nouvelle histoire d'amour. Les deux se sont effectivement rapidement appréciés et ont commencé une relation qui s'est soldée par un mariage. L'histoire de leur rencontre a donc très mal commencé, mais regardez comme le hasard, aussi douloureux soit-il, fait bien les choses. Les utilisateurs de TikTok ont adoré cette histoire où Jade a eu le dernier mot de l'histoire. Elle a réussi à trouver le véritable amour. Elle a déclaré « Son petit ami et moi avons décidé de prendre notre propre revanche. Il a fait 302 km pour venir me voir. Il n'est pas reparti. C'était il y a 7 ans et nous sommes mariés depuis 4 ans. Je pense que nous avons gagné. » 5. Une femme envoie une fausse échographie Chantasia Phillips, âgée de 18 ans, a été larguée par son petit ami Kyle Harris, à la suite de quoi elle a découvert qu'il avait en fait une autre petite amie. Pour se venger, elle a décidé de lui faire un peu peur. Elle a posté une fausse photo d'échographie sur Twitter et l'a tweetée en lui annonçant sa paternité. Kyle a rapidement répondu en affirmant qu'il ne pouvait pas être le père, car il avait toujours porté un préservatif. Mais Chantasia a persisté. Tous ces échanges ont lieu sur Twitter, ce qui a permis à de nombreuses personnes de suivre le drame. Kyle a ensuite posté une capture d'écran de plusieurs SMS sur Twitter, dans l'espoir de prouver que l'un de ses amis était en fait le père. Heureusement pour toutes les personnes impliquées, Chantasia avait truqué la photo de l'échographie. Elle n'était pas enceinte. Les utilisateurs de Twitter ont découvert au cours de la conversation que Kyle avait déjà une petite amie et que, dans une interview, il avait même ouvertement précisé que Chantasia n'était que l'une de ses nombreuses petites amies. 4. Une fille achète des films Ayant eu une mauvaise intuition, Lorraine Lillet a décidé de vérifier le téléphone de son copain Nathan Smith pendant qu'il dormait. Elle a alors trouvé des messages qui ont confirmé ses soupçons. Nathan l'avait trompé. Elle l'a expulsé de son appartement avec toutes ses affaires. Après plusieurs jours de tristesse, elle s'est rendue compte qu'elle était toujours connectée au compte Amazon de Nathan. Elle a alors concocté un plan pour se venger. Elle a décidé d'acheter de nombreux films sur son compte avec des titres comme Menteurs et Trahison. Elle a dépensé près de 600 euros. La plupart étaient des films de Bollywood, un genre que Nathan n'aime pas. Nathan ne s'est pas vraiment mis en colère contre Lorraine. Il a même trouvé l'idée géniale. Il a concédé qu'il avait eu ce qu'il méritait. Lorraine a déclaré « C'est une façon créative de se venger de quelqu'un. Je me suis bien amusé. Je vais certainement le raconter à mes petits-enfants. » 3. Une fille perd beaucoup de poids Une femme a été larguée par son petit ami parce qu'il l'a trouvée trop grosse. La Californienne Josie pesait 136 kg à son poids le plus lourd. Après que son petit ami l'a larguée, quelques jours après le nouvel an, quelque chose a changé en Josie. Elle a décidé de devenir la fille qu'il ne pourrait pas avoir. Elle a commencé un programme pour perdre du poids et faire de l'exercice qui lui a fait perdre 63 kg. « J'étais la fille dont mon ex ne voulait pas. Alors je suis devenue la fille qu'il ne pouvait pas avoir. » a-t-elle déclaré lors d'une interview. Elle a expliqué qu'elle avait toujours souffert à cause des remarques et du traitement des autres par rapport à son poids. Elle était déterminée à montrer à son ex ce qu'il ratait et elle a commencé à faire du sport même si l'idée de rentrer dans une salle de sport pour la première fois était très effrayante. Dans la vidéo, Loop, la cousine de Josie, lui rend visite pour l'avoir essayé un bikini pour la première fois de sa vie. 2. Un faux mariage Sarah Villard, une étudiante en gestion commerciale de 24 ans, originaire de Francfort en Allemagne, a rompu avec son ex-petite amie en 2019. Mais au lieu de se morfondre, elle a mis en scène une fausse séance de photos de mariage pour rendre son ex jaloux. Sarah a sorti le grand jeu pour organiser une fausse cérémonie de mariage 3 mois seulement après leur rupture. Elle a même engagé un acteur pour jouer le rôle du marié. Le couple a été photographié dans l'opulente Villa Kennedy à Francfort pour célébrer leur mariage. Et Sarah a même demandé l'aide de ses amis. L'ex de Sarah a découvert son faux mariage après qu'elle a partagé des photos du grand jour sur Instagram. Il l'a découvert sur Instagram et m'a envoyé un texto en panique le lendemain, pensant que je le trompais pendant qu'on était ensemble. a expliqué Sarah. 1. Une femme se venge de son mari qui l'a larguée alors qu'elle était paralysée. Riona Kelly, 37 ans, était paralysée à partir de la taille après avoir subi un accident vasculaire cérébral en mars 2015. Les médecins lui ont dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Lorsque cette mère de famille de Halifax, dans le West Yorkshire, est tombée dans un escalier, elle était seule avec son plus jeune fils, Logan. Son mari, Richard, a demandé le divorce après seulement 5 jours passés à l'hôpital. Elle a déclaré, « Après avoir subi une attaque cérébrale, je n'ai pas seulement dû faire face à un état de paralysie, mais aussi à la perte du partenaire qui était à côté de moi depuis 14 ans. C'était le moment où j'avais le plus besoin de mon mari. Après qu'il a demandé le divorce, je me suis retrouvé complètement seul. » Yona a rencontré Kiss Mason pendant une phase de récupération éreintante, après que des amis l'ont recommandé. Il savait qu'elle cherchait un coach sportif personnel. Puis un jour, Kiss, également joueur de rugby, l'a invité à prendre un café. Le couple est marié depuis 11 ans. Comment vous vengeriez-vous d'un partenaire infidèle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et j'espère vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo.